Initialement, le vicomte d'Evonport s'est vu refuser le permis de construire pour la sculpture en acier de 3 millions de livres sterling qui honore le chef de l'État. Cependant, il a maintenant reçu le feu vert, au grand désarroi des résidents locaux, après que le vicomte a remporté un appel en matière de planification. Le projet a été initialement approuvé par les agents du conseil, mais a ensuite été rejeté par le comité d'urbanisme du quartier en 2019. Depuis lors, l'inspection de la planification a annulé la décision du conseil du comté de Northumberland de bloquer la construction de la sculpture sur un terrain privé, propriété du 3e vicomte d'Evonport, Terence Kerley. Le monument Elisabeth a l'intention de marquer le jubilé de platine du monarque, qui célèbre sa 7e décennie à la tête de la famille royale en 2022. Le monument se compose d'une fine pointe de métal dépassant de la terre, qui est censée ressembler à une fine tranche de la colline qui a été enlevée. Les plans de la structure ont fait face à une réaction des résidents locaux qui ont formé le groupe Keep the Wany Wild en opposition à la construction. Composé d'environ 2000 habitants, ils affirment que la conception entrera en conflit avec l'environnement rural isolé. Mary Ann Rogers, galeriste locale et cofondatrice du groupe, a exprimé sa consternation que le projet ait obtenu un permis de construire et qualifier la structure de « vandalisme écologique ». Elle a déclaré aux gardiennes qu'elle était absolument dévastée par la décision, et a ajouté, « Pour moi, c'est strident, c'est triomphant et c'est vaste ». Les habitants mécontents se sont également opposés à la taille de l'imposante sculpture en pointe conçue par l'artiste Simon Hitchens, qui sera trois fois la taille de l'ange du Nord. Une fois terminée, L'Elisabeth Landmark également connue sous le nom des Ascendants, sera la plus grande sculpture de Grande-Bretagne. Il s'élèvera à 55 mètres de haut sur la colline Coldlaw, près du village de Kirkwell-Pington, dans le Northumberland. Le Vicomte a déclaré dans un communiqué que le développement aurait un « impact minimal » sur l'environnement naturel. Les personnes impliquées dans le projet ont noté que le site deviendra une « destination culturelle de renommée mondiale ». Il a ajouté, « Notre ambition est de créer une sculpture qui ne soit pas seulement pour célébrer la reine Elisabeth II et le Commonwealth, mais qui soit également une magnifique œuvre d'art qui sert de phare pour les visiteurs et les touristes de la région ». Le site de la structure comprendra également une aire d'observation, un parking et un sentier pédestre. Après avoir reçu le feu vert, le projet va maintenant entreprendre une période de conception structurelle détaillée et de collecte de fonds. On estime que jusqu'à 3 millions de livres sterling seraient nécessaires avant le début des travaux de construction. Simon Hitchens, qui a conçu le point de repère, a noté qu'il profiterait à la fois aux paysages de Northumberland et aux résidents des régions environnantes. Il a déclaré, « Nous avons encore un long chemin à parcourir pour mener à bien cette sculpture contemporaine, mais je suis certain qu'au n'est fois achevée, elle constituera un ajout important au paysage naturel et culturel de Northumberland ». Je pense que le monument sera un atout précieux pour les communautés locales et le nord-est de l'Angleterre, en tant que destination culturelle de réputation mondiale.